Ces gens-là, moins de 1000 personnes dans le monde, ont 3500 milliards de dollars. Jean Ziegler vous le dira, les Nations Unies estiment qu'avec 200 milliards, une somme minuscule par rapport à cette richesse, avec 200 milliards par an, pendant 10 ans, on peut mettre fin à la pauvreté dans le monde, complètement. Or, seulement 10% de la fortune de ces milliardaires, qui augmentent leur fortune chaque année, suffiraient très largement à éradiquer la pauvreté dans le monde. Alors, certains disent, oui, mais alors, la philanthropie privée va faire l'affaire, parce que Bill Gates donne de son argent, Warren Buffett donne de son argent, mais essayez de trouver les autres qui donnent après. Non, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de charité. Et si vous avez seulement un milliard, c'est-à-dire pas grand-chose avec les autres, il y en a une dizaine, un milliard de dollars investis à un taux très bas, il faut que vous dépensiez tous les jours 137 000 dollars en consommation pure, où, automatiquement, vous allez devenir plus riche. Si vous êtes milliardaire, vous ne pouvez pas vous empêcher de devenir plus riche à moins de dépenser 137 000 dollars par jour. Alors, j'essaie de vous donner par ces chiffres une idée des inégalités et des espaces immenses qui séparent les pauvres de ce monde de ceux qui sont les maîtres de l'univers. Et je pense que la situation actuelle de cette crise ouvre un très grand espace à attaque, ouvre un très grand espace pour tous ceux intermondialistes qui veulent changer la bonne du monde. Nous pouvons montrer que leur système ne marche pas. Nous pouvons montrer, chiffres à l'appui, que leur système crée des inégalités grotesques. Vraiment, il n'y a pas d'autres mots. Nous pouvons montrer que nous avons les propositions, nous savons ce qu'il faut faire. Ce ne sont pas des rêves, ce ne sont pas des utopies. Nous savons très bien faire fonctionner les taxes internationales. Nous savons comment il faut faire pour fermer les paradis fiscaux, parce que ces gens-là ne paient pas, évidemment, leur part des impôts pour les budgets, et nous savons aussi que ça n'est pas un problème technique. C'est uniquement un problème de volonté politique. Et je crois que c'est le moment maintenant où nous devons foncer comme attaque, comme intermondialistes, parce que nous pouvons montrer que ceux qui sont à Davos sont pour la plupart, et je pèse mes mots, ce sont des parasites. On nous dit tout le temps que c'est le travail qui coûte cher. On ne peut pas payer le travail, les ouvriers coûtent trop cher. l'hôpital va sûrement nous parler de cela. Mais ce n'est pas le travail qui coûte cher. C'est le capital. Les banques anglaises faisaient des profits de 20% chaque année, en France un peu moins, 12-13%. Vous imaginez la quantité d'argent brassée par ces gens-là. Et nous avons vu venir, nous avons su, nous, les alter-mondialistes, nous avons dit, ça va venir, il faut se préparer à ce moment-là. Mais nous y sommes. Je crois que c'est le moment pour nous de foncer sur nos exigences fondamentales, c'est-à-dire la taxation internationale, la fermeture des paradis fiscaux, la justice sociale pour le Sud, y compris l'annulation de la dette, les éco-taxes pour faire un monde plus propre. Les gens de Davos n'ont rien fait pour avancer notre compréhension du monde. Ils se spécialisent dans l'obfuscation, ils essaient de cacher la situation réelle. Maintenant, on peut voir beaucoup plus clairement, on ne peut plus nier le résultat de leur système. Et je dis que nous avons besoin, maintenant, nous, d'avancer, de ne pas avoir peur de dire, nous avons toujours eu raison, nous avons encore raison, et ensemble, nous allons faire cet autre monde que nous savons possible et nécessaire. Merci beaucoup. Applaudissements Vielen Dank, Susan George, für diesen erhebenden und interessanten Vortrag, der uns einerseits zurückgeführt hat, zehn Jahre zurück zum Anfang der Bewegung, der uns gezeigt hat, dass auch das andere Davos auf einer Idee in Davos basiert, der uns deine Sicht gezeigt hat, die wir, denke ich, teilen, dass die Webklasse unfähig ist, die Probleme dieser Welt zu lösen. Du hast uns auch gesagt, dieses langfristig wichtiges dran zu bleiben, dass wir immer recht hatten und auch jetzt noch recht haben und dass wir nicht aufhören sollen, jetzt, nur weil die Bewegung kleiner wird, du hast auch von aktuellen Themen gesprochen, wie der Immobilienkrise, die jetzt aufgebläht wird und in allen Medien ausgeschlachtet wird. Du hast gesagt, dass das die gleichen Leute sind, die am Web sind, diese Sachen nicht nur mitverursacht, sondern haben, sondern auch noch rein investiert haben und dein Fazit ist klar, dass wir weitermachen müssen. Nun kommen wir zu Christian Fellbach. Er ist Mitbegründer von ATAG Österreich, ein freischaffender Publizist. Aufsehen erregte sein Buch 50 Ideen für eine gerechtere Welt, 50 Korsche für eine gerechtere Welt. Er ist daneben auch noch Tänzer und in einigen Monaten wird sein zweites Buch herauskommen, Neue Werte für die Wirtschaft. Mich persönlich hat besonders beeindruckt an diesem Buch, dass es den häufig aufgebrachten Vorwurf gegen die Globalisierungsbewegung, dass wir nichts verändern würden, sondern nur kritisieren, aufs Andrücklichste entkräftet. Es sind, wie man dem Titel entnehmen kann, nicht weniger als 50 konkrete, intellektuell brillante Vorschläge, wie man diese Welt hier und heute und im Konkreten ändern kann. Und wir sind sehr stolz, dass er heute Abend hier ist. Und du hast das Wort, Christian.